Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 31 janvier 2023, aujourd'hui nous sommes à l'hôtel intercontinental à Paris pour un déjeuner du Chinese Business Club, c'est le premier de l'année. L'invité d'honneur est Michel-Étoile Leclerc, il y a aussi de nombreuses autres personnalités que vous allez découvrir dans ce reportage. Restez avec nous, à tout de suite. Le premier déjeuner du Chinese Business Club de l'année 2023 a réuni un nombre impressionnant de personnalités politiques et économiques, d'entrepreneurs, d'investisseurs, de diplomates, d'ingénieurs et de chefs d'entreprise. Comme à chaque fois, les invités sont venus non seulement pour rencontrer des célébrités, mais aussi pour retrouver leurs amis et créer de nouveaux contacts. Pour eux, le Chinese Business Club constitue une plateforme de rencontres incontournable. Parmi les personnalités présentes, Michel-Étoile Leclerc, PTG du groupe E-Leclerc, Shui Liang, directeur général de Huawei France, Guillaume Sarkozy, PTG de GSNB Family Office, Laurent Dassault du groupe Dassault et Christian Courtin-Clarins, président du conseil de surveillance du groupe Clarins. Chers amis, c'est avec grand plaisir que Chinese Business Club accueille en invité d'honneur, Michel-Étoile Leclerc. Dans son discours d'ouverture, Harold Barizeau, fondateur du Chinese Business Club, a brièvement présenté le groupe E-Leclerc. Un groupe puissant avec 140 000 salariés et qui peut se prévaloir d'une part de marché d'environ 23%, devant Carrefour et Intermarché. Actuellement, Michel-Étoile Leclerc lutte contre la vie chère. Dans un discours très attendu, Michel-Étoile Leclerc a expliqué comment, dans un contexte inflationniste et donc difficile pour le porte-monnaie des Français, son groupe, qui figure parmi les moins chers du marché, a tenté de faire en sorte que les hausses de prix nécessaires restent rationnelles, judicieuses et accessibles pour l'ensemble des consommateurs. Il y a une vraie actualité à recevoir Michel-Étoile Leclerc, parce que vous savez, aujourd'hui en France, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. Et donc, qui est mieux placé que Michel-Étoile Leclerc pour pouvoir parler prix, concurrence, etc. Donc c'est vraiment l'invité d'honneur idéal pour recevoir au club aujourd'hui. A chaque fois, on reçoit soit des grands patrons du CAC 40, soit des patrons de licornes françaises comme Blablacar, Backmarket, Conto, Ledger, etc. L'idée, c'est toujours d'avoir des invités d'honneur très prestigieux et tous les membres viennent au club pour se rencontrer et faire du business. Alors, les trois prochaines dates du club, on organise une soirée pour les membres le 15 février à l'hôtel Le Fouquettes Barrière sur les Champs-Elysées. Le 7 mars, comme tous les ans, on fait une édition spéciale femmes. Cette année, c'est Virginie Ledoyen qui recevra le prix Femmes de l'année 2023. Et le 17 avril, nous recevrons Roxane Barzac, la directrice générale de Station F. Pour rappel, Station F, c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. Je suis très honoré d'avoir à parler devant un tel aéropage. Beaucoup de gens en responsabilité. C'est l'occasion pour moi de véhiculer un message sur la défense de mon métier, de l'utilité de mon métier dans la société d'aujourd'hui. Les Leclerc ont des sociétés d'importation et ont fait fabriquer aussi à Shanghai, à Hong Kong, à Shenzhen. On est un assez gros acteur auprès de la population chinoise. Et nous suivons, c'est un observatoire pour nous aussi, de la future consommation mondiale. Nous sommes venus ici, dans ce déjeuner, d'abord comme d'habitude, avec beaucoup de plaisir. Nous avons été très heureux d'écouter M. Leclerc, qui a dit à un moment donné que l'alimentation changeait, qu'il fallait qu'elle soit moins salée, moins sucrée et plus près du consommateur. C'est exactement ce que je pense. Le Chinese Business Club est un club qui permet aux relations, et notamment aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires franco-chinoises, de se réunir, de se rencontrer, et aussi développer des bonnes relations saines d'amitié franco-chinoise. Eh bien, c'est un moment un peu en dehors du temps, à la fois très intéressant, parce qu'on rencontre des gens inattendus, qu'on ne connaît pas. Donc j'étais aujourd'hui à côté d'Harry Roselmack d'un côté, à côté du président de Huawei de l'autre, et j'ai eu deux conversations extrêmement intéressantes. Je vais revoir l'un et l'autre, donc voilà. Et puis il y a toujours un invité, je dirais qu'il y a quelque chose vraiment à dire. Et là, Michel-Edouard Leclerc correspondait tout à fait à la définition. Donc je suis une fidèle, parce que, effectivement, c'est un club, et c'est un vrai club dans le vrai sens du terme, où on rencontre des gens et on apprend des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada